On essaie de venir, on est vraiment content de pouvoir être avec vous durant l'été et de se revoir enfin. Ça fait quand même quelques années qu'on n'était pas assez. Et je vais proposer ce matin qu'on regarde un passage dans les textes les plus méconnus peut-être, les plus ignorés de nos guibles. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Quels sont les textes qu'on connaît le moins, les moins. Donc il y a les généalogies qui sont quand même très compliquées. On ne les prêche pas trop souvent. Ça ne va pas être une généalogie. Il y a les textes prophétiques. La grosse tranche blanche au milieu de votre Bible, qu'on ignore très souvent, ça ne va pas être un livre prophétique. Mais ça va être la fin d'une des lettres de Paul qui souvent met toutes les salutations, tous les détails humains. On se dit, qu'est-ce qu'il y a là pour nous ? Et on va regarder en fait 2 Timothée. Justement après que Paul ait dit que toute écriture être inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre homme, il termine avec des salutations, des détails techniques. Très très souvent on est tenté de zapper. Parce que parfois c'est des formules de Paulithès, n'est-ce pas ? Et en fin de compte, on réalise que c'est beaucoup plus que ça. C'est plein d'applications, d'applications riches pour notre vie, des encouragements énormes pour notre vie. Et on va voir ici dans 2 Timothée que l'évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous réconcilier avec Dieu le Père, en mourant à notre place sur la croix de Golgotha, comme on l'a chanté. Cette bonne nouvelle-là a la puissance de transformer les moindres recoins de ma vie, de ta vie. On va se tutoyer ce matin, moi j'ai vraiment du mal à vous le voyez, donc si vous êtes choqués, pardonnez-moi. L'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, a la puissance de transformer les moindres recoins de notre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film American Gangster, ou en français American Gangster, avec Russell Crowe et Denzel Washington. Je ne recommande pas forcément, c'est un film très cru, mais on voit un gangster, donc Denzel Washington, qui est hyper contrôlé, incroyablement, il est glacial, il est dans la maîtrise parfaite. Un homme tricot. On aurait eu mal à croire que c'est une des plus grandes crapules des Etats-Unis. Sauf que, à la maison, quand ses neveux, qui sont tous vendeurs de drogue pour lui, quand un de ses neveux fait n'importe quoi, il pète un câble. L'homme maîtrisé devient déchaîné. L'homme cool et relax devient furax. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est plus le même gars. Et on sait qu'on a tous des hommes dans notre vie. Des endroits où on n'aimerait pas être comme on est. On aimerait bien ne pas avoir cette addiction, cette lutte, réussir à vaincre ce péché, réussir à faire confiance à Dieu dans le texte de le domaine. On a tous des recoins comme ça, où on n'est pas encore comme on devrait être. Et ici, Paul nous donne en fait le droit de regarder dans les moindres recoins de sa vie, dans 2 Timothée, on va lire le texte, pour nous montrer comment l'Évangile a transformé ces recoins-là. On va lire le texte. Et je vous propose qu'on regarde ensuite en trois parties ce passage. Donc c'est 2 Timothée 4. Je ne sais pas, vous n'avez pas une Bible standard, il me semble, donc vous n'êtes pas d'une autre page. 2 Timothée 4, à partir du verset 9. 2 Timothée 4, à partir du verset 9. Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Cressin est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. J'ai envoyé Tichyc à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Perpuce et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'étais délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. A lui la gloire au siècle du siècle. Amen. Salut Priscar et Aquilas et la famille d'Onesiphor. Eras est resté à Corinth et j'ai laissé Trofim, malade à miller. Tâche de venir avant l'hiver. Eupélus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. Jusque là, la parole de Dieu. Je propose qu'on regarde trois aspects de la vie de Paul qui sont transformés. Et je ne sais pas si c'est projeté ou pas. J'aurais moyen parce que j'avais fourni à John, mais je ne sais pas si... Pas de nom ? Non, mais vous avez l'habitude, donc je vous avais envoyé. Il n'y a pas de souci. C'est très facile à retenir. C'est très facile. J'ai oublié aussi de demander, c'est pas facile. C'est simplement trois domaines de sa vie qui sont transformés par l'Évangile. Les souhaits de Paul sont transformés par l'Évangile. Et on va les voir. Les défis ou les luttes de Paul sont transformés par l'Évangile. Et on voit que, troisièmement, les forces de Paul sont transformées par cette bonne nouvelle. Donc, on commence avec les souhaits de Paul. On est au verset 9. On voit que son premier souhait transformé, c'est verset 9. « Tâche de venir au plus tôt vers moi. » « Tâche de venir au plus tôt vers moi. » « Car Thémas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » « Et il est parti pour Tessalonique. » On peut facilement zapper des petites phrases comme ça, qui sont techniques, logistiques. Et on se dit, voilà, oui, effectivement, il a besoin de quelqu'un, machin. On ne se rend pas compte qu'en tant que chrétien, on devient beaucoup plus dépendant, beaucoup plus humble qu'on l'était. On réalise qu'on a besoin les uns des autres. Jésus, quand il nous sauve de notre vie d'indépendance, de rébellion contre Dieu, il nous sauve pour nous inclure dans une communauté, pour que tout d'un coup, on devienne plus dépendant les uns des autres. Et même l'apôtre Paul, le grand apôtre, avec tellement de qualité et de force, lui-même ressent ce besoin d'avoir des amis. C'est son premier souhait. « Tâche de venir au plus tôt vers moi. » « Car il a été abandonné. » Donc on n'a pas été fait pour vivre la vie chrétienne seul. Et je ne sais pas ce que vous avez cette rentrée, au niveau des groupes de maison, des groupes de quartier, tout ça. Mais si tu n'es pas dans un groupe de quartier, si tu n'as pas, comme ça, de vie d'église, et je parle aussi à tous ceux qui écoutent sur Internet, tu n'as pas été sauvé pour vivre en électron libre. On a besoin des uns des autres, même la contropole, avec de soin, des amis. Deuxième souhait qui est transformé, Paul souhaite pas juste des amis, il souhaite avoir de l'aide. Et il dit donc, « Cressin est allé en Galassie, Tite en Dambassie, Luc est seul avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. » On a ici vraiment quelque chose de fabuleux, et on peut facilement le réaliser aussi. Paul est probablement, il est un des personnages le plus qualifié de la Bible, il est infiniment plus qualifié que moi, et même plus qualifié que John, et que n'importe qui il dit, et lui, il dit, « Prends Marc, car il m'est fort utile pour le service. » Est-ce qu'on se rend compte qu'on a besoin des uns, des autres ? Je sais que vous avez passé par des moments très difficiles ces derniers temps, ça a été spécial. Beaucoup d'églises dépendent beaucoup trop, à la lumière de ce texte, beaucoup trop des salariés, des temples. Ici, on voit que les églises ne peuvent pas, le travail de l'évangile ne peut pas dépendre d'un seul homme. L'apôtre Paul, infiniment plus qualifié que nous, a besoin des uns, des autres, pour rejoindre son équipe, pour être collaborateur avec lui, pour pouvoir faire son travail. Nous aussi, on a besoin des uns, des autres. Les souhaits de Paul sont transformés, il a besoin d'amis, il a besoin d'aide, donc pour nous, peut-être responsables d'église, anciens, pasteurs, c'est vraiment intéressant aussi de remarquer que l'apôtre Paul dit à Timothée, qui est responsable probablement à l'église d'Éphèse, de venir le rejoindre. Si vraiment Paul est à Rome, alors qu'il écrit, on parle d'un voyage de 3, 4 mois, peut-être tout l'hiver, 6 mois d'absence de son église locale, combien d'églises dépendent entièrement du pasteur, et que s'il devait disparaître pendant 6 mois, qu'est-ce qui se passerait, quoi ? Bibliquement, on n'est pas censé dépendre d'une personne. On est censé être une équipe de collaborateurs, de chrétiens engagés ensemble pour faire connaître Jésus, et pour encourager les chrétiens à être forts en Jésus. Autre implication de ce texte, qui est très forte pour ceux qui sont convaincus que l'église doit implanter des églises, et en tant qu'implanteur, bien sûr, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur, regardez aussi que les souhaits de Paul sont dominés par la mission qui est confiée aux chrétiens. Les souhaits de Paul sont dépassés ou contrôlés, si vous voulez, par la mission qui est confiée. Paul veut des amis, Paul veut de l'aide, et pourtant, il dit « Cressin est allé en Galassie, Tic en Dalmatie, et verset 12, j'ai envoyé Tichyc à Eiffel. » « Attends, s'il te fallait de l'aide, si tu voulais des amis, mais garde-les, garde-les, t'es pas obligé. » Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, ce que Dieu a fait en Jésus pour nous réconcilier avec lui, doit être annoncé. On a besoin d'envoyer du monde. Et est-ce que tu es conscient de ça ? En tant qu'Église, on va parfois devoir dire au revoir à certains de nos meilleurs amis pour les envoyer d'implanter dans un peuple qu'on atteint, que ce soit ailleurs en Suisse, ailleurs en France, on va devoir dire au revoir pour la cause de l'Évangile. Donc nos souhaits sont transformés. On est plus dépendants, on veut des amis, on se rencontre, on a besoin les uns les autres, on veut de l'aide, parce qu'on sait qu'on ne peut pas accomplir la mission seule, et en même temps, on sait que parfois, on va devoir travailler seul parce que la bonne nouvelle doit être annoncée. On doit se séparer pour que l'Évangile puisse continuer à être prêché. Vous voyez, tout ça, c'est dans la logistique. C'est là, on voit que Paul est prêt à se séparer, malgré le fait qu'il aimerait avoir de la compagnie. Il aimerait bien avoir des compagnons du travail, des collaborateurs avec lui. Et puis, dernier souhait qui est changé et qui a des implications peut-être surtout pour les retraités, mais on va peut-être tous un jour devoir préparer une retraite. Regardez, là, c'est 13. « Quand tu viens pas, apporte le manteau que j'ai laissé à Troyes chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » Alors, le grand prédicateur Spurgeon, vous voyez dans ce texte, un argument pour les budgets de livres pour les pasteurs. Tous les pasteurs devraient avoir un budget conséquent de livres parce qu'ils ont besoin de livres pour grandir, pour étudier. Et je suis pour les budgets de livres. C'est génial quand les églises sont généreuses envers leur temps plein et nous donnent des bons livres. Mais je suis pas sûr que c'est vraiment l'argument du texte. Ici, on voit plutôt le modèle de l'apôtre Paul. Remettez-vous dans ce qui est en train de vivre. Le gars est en prison. Il nous le dit au début de Timothée, il parle dans les chaînes, il parle là dans le texte qu'on a lu, il parle d'être tribunal. Le gars est en fin de vie. Il sait, au verset 7, il dit, verset 6 pardon, « Car pour moi, me voici déjà offert en libation, donc une offrande, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, je me la donnerai en ce jour-là, et à tous ceux qui l'ont fait pourront aimer son apparition. Il parle comme un condamné à mort. Il parle comme quelqu'un qui est en fin de vie. J'ai couvri la course, j'ai gardé la foi, il sait que c'est terminé. Et pourtant, en fin de vie, il dit, « Avez-moi les livres, surtout les parchemins. » Il continue à étudier pour pouvoir mieux prêcher, pour pouvoir mieux convaincre et débattre avec les juifs qui ne veulent pas croire que Jésus est le Messie. il continue à affûter ses outils, ses arguments. Il ne relâche pas même en fin de vie. Alors que, franchement, on pourrait dire, « Tu as bien travaillé toi, tu as mérité une vie ou une petite pause. » Et donc, peut-être que, je vous le souhaite, que tu arriveras à un âge de la retraite et tu prendras la retraite parce que, voilà, tu la cotisées et tu peux la prendre. Mais en tant que chrétien, est-ce qu'on est conscient qu'il n'y a pas de retraite contre le péché ? Il n'y a pas de retraite de la mission que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas de retraite. Je ne sais pas, peut-être, le danger, c'est avec les années depuis que Jésus nous a sauvés, est-ce qu'on ne relâche pas un peu ? Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que, « Franchement, je n'ai jamais vraiment dominé ce péché dans ma vie. » C'est vrai que, mais bon, il y a la grâce, et voilà, Dieu comprendra. Est-ce qu'on n'a pas adopté une mentalité qui vient justement par de la vie ? Ou on adopte une mentalité de retraité de maître dans notre vie chrétienne ? L'apôtre Paul, jusqu'à la fin, je continue à travailler pour sa mission que Dieu a confié. Voilà les souhaits de Paul, quelques-uns qui sont transformés. Regardons maintenant ces épreuves. Deuxième point, les épreuves de Paul sont aussi transformées. Quand Jésus nous sauve, parce qu'on a réalisé notre misère à la lumière de la beauté, de la splendeur, de la sainteté de Dieu, on est forcément, forcément humilié, beaucoup plus humble sur notre capacité. Et en même temps, parce que Dieu est pour nous, on devient aussi beaucoup plus ferme, beaucoup plus courageux. Et on le voit dans la façon dont Paul affronte les épreuves. On lit le texte, verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les paliens. Et j'ai été délivré de la gueule du nom. On voit ici deux épreuves. Premièrement, il y a deux positions fortes. C'est un certain Alexandre le forgeron. C'est une attaque personnelle. que Paul a vécu, il dit, à l'exemple le forgeron m'a fait beaucoup de mal. M'a fait. Attaque personnelle. C'est une attaque forte, beaucoup de mal. Et c'est une attaque contre l'Évangile. Il s'est opposé, il s'est fortement opposé à nos paroles. Tu t'imposes fortement contre les paroles d'un prédicateur de l'Évangile, tu es en train d'avoir un problème avec l'annonce même de cette bonne nouvelle de qu'est-ce que tu as fait. Mais regardez l'attitude de Paul. Face à une attaque, il n'est pas en train d'essayer de se venger. Et en même temps, il n'est pas naïf. Il dit bien, méfie-toi de lui. Il n'y a rien à voir avec lui. Et en même temps, c'est une partie intégrante, intégrale de l'Évangile. Paul n'a plus besoin d'être son propre justicier. Il dit, le Seigneur les rendra selon ses œuvres. Et c'est ce qu'on croit. Si on croit ce livre-là, la Bible, on croit que Dieu a puni Jésus pour notre rébellion. Et que si on croit que Jésus est mort à notre place, notre rébellion est effacée, elle est expiée. Nous ne sommes plus comptés comme coupables devant Dieu. mais on croit que tous ceux qui rejettent cette offre, tous ceux qui rejettent ce que Jésus a fait à croire, ils seront jugés. Il n'y en a pas besoin de juger. On peut laisser dire que Dieu lui rend selon ses œuvres. Il nous a fait beaucoup de mal. Il nous a déchiré. Mais Dieu lui rendra selon ses œuvres. Vous voyez, il y a à la fois une fermeté de la part de Paul, il y a à la fois une douceur, une confiance que Dieu rencontre. Et deuxième épreuve transformée par l'Évangile, c'est l'abandon de chrétiens. C'est peut-être encore plus fort, le sentiment de trahison. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais beaucoup, beaucoup de personnes sont déçues par les chrétiens, beaucoup de personnes sont déçues par l'Église. Nous, en ce moment, à Pont-de-Chair-Mille, on a beaucoup de personnes qui viennent d'une église qui sont en train de vivre une grosse crise. Je ne touche rien. Qui sont en train de même hésiter à ne plus du tout assister à un culte, ne plus du tout faire partie d'une église parce qu'ils ont été tellement déçus par l'Église. Mais l'apôtre Paul, je pense, aurait été vraiment à l'aise de dire que lui, il a été trahi et déçu par les chrétiens. Et que lui aussi a été déçu par ces rassemblements de chrétiens, ces églises locales. Et pourtant, vous remarquez qu'il n'a jamais abandonné. Il a continué à croire que c'était le plan sage de Dieu de travailler dans la faiblesse des églises locales, dans la faiblesse de chrétiens. Donc, on a sauté très rapidement sur le premier abandon, verset 10, si on revient un peu sur le texte, car Demas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Imaginez un collaborateur, quelqu'un en qui tu as investi des dizaines, des centaines, voire des milliers d'heures. Paul aurait marché des semaines, des semaines, aux côtés de Demas peut-être. Il se serait tout raconté. Et Demas l'abandonne par amour pour le siècle présent. Mais c'est une tentation qu'on a tous de croire que c'est un bel appartement, un beau boulot, avoir quelque chose de plus qui va vraiment me satisfaire, au lieu de croire que c'est Jésus et faire la volonté de Jésus qui va me satisfaire. Moi le premier, je suis tenté par ça régulièrement. On est tous confrontés à cette tentation. Et l'autre abandon, ici c'est verset 17, verset 17, dans ma première défense, personne ne m'a assisté mais tous m'ont abandonné. Paul est au tribunal. Imaginez juste quand vous êtes malade et vous êtes à l'hôpital. On veut un coup de fil, on veut une visite. Dès que ça commence à aller mieux, dans les premières heures du rétablissement on est bien sûr qu'on est seul. Mais dès qu'on veut voir du monde, ce serait horrible de voir personne on est seul. Ici, dans une des plus grandes épreuves au tribunal où il va devoir donner une défense, tous l'ont abandonné par crainte sans doute d'être aussi mis au banc des accusés. Ah, tu défends un criminel ? Tu es venu défendre Paul ? Toi aussi, tu es coupable peut-être. Mais en tout cas, ils auront tous peur. Mais regardez comment l'apôtre ici a une attitude différente envers les chrétiens. il peut avoir beaucoup de tendresse et de grâce. Il sait qu'ils sont encore en chemin. Et il peut dire qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Donc je ne sais pas quelle trahison tu as vécu, quelle déception tu as vécu, que ce soit avec un individu, que ce soit avec une église entière, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Est-ce qu'on arrive à le prier ça ? Est-ce qu'on arrive à le dire ? De savoir qu'on est tous en chemin. On dépend tous de la grâce de Dieu. Et que Dieu n'a pas encore terminé son rêve dans leur vie. Et qu'on ne dépend pas d'eux. Et c'est là aussi qu'on voit que ce que Jésus a fait pour nous transformer, à la fois il nous rend plus dépendants les uns des autres, on a besoin de collaborateurs, on a besoin d'amitié spirituelle, on a besoin de ne pas être seul. Et en même temps, quand on est seul, on n'est pas seul. Et c'est là qu'on arrive aux forces que Dieu nous donne. Peut-être, un nom, franchement, si jamais tu étais de l'autre côté de la... de la... pas de la chaise, de l'autre côté de la fence, je trouve que mon nom en anglais... de la barrière. Peut-être que tu étais blessé par des chrétiens, mais peut-être que tu as blessé des chrétiens. Peut-être que c'est toi qui viens ici alors que tu sors d'une division d'église ou je ne sais pas quoi. Et tu dis, mais quel espoir est-ce qu'il y a pour moi ? Il y a bien un espoir assez fabuleux aussi dans notre texte. Je reviens quand même verset 11. Paul dit, « Prends Marc avec toi, car il m'est fort utile pour le service. » Et si vous connaissez un peu le livre des actes qui raconte les débuts de l'annonce de l'évangile et comment cette bonne nouvelle se propage dans toute la région méditerranéenne, on apprend que Marc a abandonné Paul très très tôt dans le premier voyage missionnaire et qu'après coup, Paul ne voulait plus reprendre Marc avec lui parce qu'il les avait abandonnés. C'était à tel point quelque chose qui tenait fort à cœur pour Paul qui l'a préféré se séparer avec un collaborateur qui insistait de quand même travailler avec Marc et lui donner une deuxième chance. Et Paul lui disait, « Niet, fini. » Et donc, ils se sont séparés, Barnabas a pris Marc et Paul est parti de son côté avec un autre collaborateur. Et là, à la fin de sa vie, j'espère que tu vois l'encouragement que c'est pour toi, pour moi, qui avons aussi trahi des personnes aussi blessées, à la fin de sa vie, Paul dit, « Remarque avec toi car il est fort utile pour le service. » Le gars qui les avait abandonnés, le gars qui le refusait catégoriquement de reprendre à ses côtés, à la fin de sa vie, il le veut. Il le veut comme collaborateur parce qu'il est fort utile. Donc la grâce de Dieu est puissante pour te pardonner de tes trahisons aussi, de ta façon d'avoir déçu des chrétiens, d'avoir attaqué des églises, peut-être. Mais tu dois venir avec humilité, demander pardon et demander à Dieu de te donner ce même changement qu'on voit dans la vie de Marc qui est redevenu utile, fort utile pour l'annonce de l'évangé. Et on termine maintenant avec troisièmement, comment les forces de Paul sont transformées. En fait, les forces de Paul viennent de cette bonne nouvelle. même. J'ai commencé déjà un peu à en parler avant d'en parler de Marc. Mais quand on réalise qu'on est plus dépendant des autres, qu'on a besoin des autres, on réalise aussi que même si les autres nous déçoivent, on doit continuer à obéir, on doit continuer à suivre Jésus. Et c'est là où la promesse de Jésus d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde devient un rocher solide. Parce qu'on n'est jamais seul. Même au tribunal, même abandonné de tous, l'apôtre Paul peut dire c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Tu es ici ce matin, donc je t'empoche fortement à ne pas vivre les épreuves seul. Ce péché que tu voudrais tellement mettre à mort dans ta vie cette lutte qui est en toi, cette déception pars-en avec un frère ou avec une sœur, pars-en, ne le vis pas seul. Mais si tu te sens seul et tu ne peux pas en parler, si tu es sur un trêve peut-être, tu sais ici que ce texte Jésus est avec toi. Si tu crois qu'il est mort pour toi, si tu crois qu'il est ton maître, ton roi, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et c'est lui qui te fortifie, c'est lui qui te soutient. qui t'assiste. John Bonnien, je ne sais pas si vous connaissez, il a écrit Le voyage du pèlerin. Il paraît qu'après la Bible, c'est le livre qui a été le plus vendu et lu dans le monde. Il a des millions et des millions d'exemplaires. C'est un prédicateur qui a fait qui a fait 12 ans de prison. 12 ans de prison, alors des mariés, il avait des enfants et il aurait pu sortir à n'importe quel instant. Je ne sais pas si vous savez son histoire. Il devait juste accepter une condition. Il devait renoncer à prêcher. C'était un prédicateur. Il devait renoncer à prêcher l'Évangile. Parce qu'il n'était plus dans l'Église d'État qui avait abandonné en grande partie la bonne nouvelle. Il a accepté cette condition. Je ne serais plus prédicateur, il pouvait retrouver sa femme et ses enfants. Et pendant 12 ans, il est resté emprisonné en refusant catégoriquement leurs conditions. C'est impossible d'être aussi fort que ça sans Jésus. à nos côtés. Et c'est vrai dans tous les domaines de notre vie. Tu ne peux, je ne peux pas être le papa, la maman pour mes enfants comme je devrais être sans Jésus. Je ne peux pas vivre l'épreuve que je suis en train de vivre sans Jésus. Je ne peux pas être l'époux, l'épouse que Dieu m'appelle à être sans Jésus. On est en train de se transformer pour vivre comme Dieu veut qu'on vive par sa grâce qui agit et on a besoin d'être dépendants tous les jours que ce soit à partir de maintenant que ce soit demain matin tous les moments de notre vie on est beaucoup plus dépendants de Jésus qu'on ne réalise. Et donc ça devient des prières de chaque instant. Jésus aide-moi s'il te plaît à bien réagir à l'égoïsme de mon fils. Aide-moi à bien réagir ici quand je rentre et que je n'ai pas envie de servir la même. Aide-moi Jésus s'il te plaît à avoir les bonnes paroles pour se faire décourager. Aide-moi Jésus s'il te plaît à savoir comment réagir à ce problème éthique au travail. Aide-moi s'il te plaît à réagir face à cette réagulation qui n'a pas de sens. Aide-moi Jésus s'il te plaît à rester maître de mon âme alors que j'ai tellement envie de la déblâcher avec cette personne qui m'aime. Aide-moi Jésus s'il te plaît. Et deuxième force de l'apôtre c'est les promesses futures et ce que Dieu a fait par le passé. Ça le fortifie aussi. Face 18 Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour m'en faire entrer dans ce royaume céleste. Donc par le passé il a été délivré de la gueule du lion et il sait que Jésus a promis des choses magnifiques qui valent complètement toutes les souffrances qu'il pourrait souffrir. Et vraiment on n'a pas assez de place dans ma vie dans la tienne je suis convaincu surtout en Occident en Europe on n'a pas assez de place pour une théologie de la souffrance. L'apôtre Paul peut dire en Romain VIII j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. si on voulait faire une équation mathématique il n'y a pas moyen de comparer elles ne sont pas comparables il n'y a pas de commune mesure entre les petites souffrances ici qui peuvent sembler terribles et la gloire à venir que Dieu nous réserve. Pas de commune mesure pas comparable on ne peut pas les mettre sur une balance et donc on peut avec la présence de Jésus et avec les promesses de cette gloire de ce royaume enfin le péché sera mis à mort enfin la mort ne sera plus enfin nous serons tous transformés comme on aurait dû être avant notre rebellion on sera enfin enfin parfaitement réconcilés les uns avec les autres et avec Dieu sans jamais une lutte avec le péché c'est cette promesse là qui motive aussi l'apôtre Paul à la fois pour lui à la fois pour annoncer ses bonnes rêves donc qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ? L'apôtre Paul aurait toutes les raisons d'être découragé toutes les raisons vous ne vous rendez peut-être pas compte mais le gars il a passé toute sa vie à annoncer ce message et en fin de vie il est abandonné par tellement de monde on a juste vu quelques versets ici mais du début jusqu'à la fin de Timothée il parle de ses abandons de ses trahisons de personnes découragées Timothée est découragé le gars qui est censé annoncer l'évangile dans toute une église il est découragé on a l'impression qu'il doute de son salut et l'apôtre Paul continue à être fort parce qu'il sait en qui il a mis sa confiance et donc ces espoirs sont transformés par l'évangile et je vous invite tous quand on examine nos espoirs qu'est-ce qui est vraiment ta motivation dans la vie qu'est-ce qui te fait vibrer le matin quels sont tes plus grands espoirs est-ce que ce sont les espoirs qui ont été transformés par cette fin de vie des espoirs qui montrent que tu as mis ta confiance en Jésus comment est-ce que tu vis tes épreuves en ce moment est-ce que ce sont des épreuves que tu vis différemment parce que tu sais que toi-même tu es pécheur donc tu les approches avec beaucoup plus d'humilité et en même temps avec beaucoup plus de confiance parce que tu sais que Jésus est avec toi et enfin est-ce qu'au quotidien on se rend compte combien on est dépendant de Jésus pour transformer les moindres recoins de notre vie on ne peut pas vivre la vie chrétienne seul on ne peut pas la vivre sans une église on ne peut pas la vivre sans Jésus trop trop souvent on s'imagine nous saluons c'est simplement quelque chose que Jésus fait à un moment pour nous sauver de nos péchés et on oublie tout le cheminement au quotidien il veut nous rendre heureux par la transformation de notre intérieur la transformation de nos pensées la transformation de nos désirs la transformation de tout notre être est-ce que tu es conscient que c'est ce projet-là que Jésus a pour toi cette transformation des moindres recoins de ta vie donc je ne sais pas quel domaine tu es venu à cœur j'espère que c'est le Saint-Esprit qui te parle quelles sont ces nombres où tu sais que tu manques de confiance en Dieu où tu n'as pas vu de transformation depuis des années où tu t'es relâché parce que ça fait 40 ans que tu es chrétien je prie pour nous tous et je t'invite vraiment à ne pas laisser le soleil se coucher sur ce que Dieu te réunit à cœur parle-en avec quelqu'un de confiance note-le si tu ne trouves pas avec un ordre tout de suite que tu ne vas le faire qu'à un moment et Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et il nous aidera à vaincre ce péché et être transformé pour lui ressembler de plus en plus comme on a lui ce matin en 2 Corinthiens 3 je prie pour nous Père tu vois nos cœurs à tous on est aussi dans une grande vie de puissance on peut aussi facilement penser qu'on peut vivre la vie sans toi qu'on peut se débrouiller sans toi s'il te plaît ouvre vos yeux sur notre faiblesse sur notre petitesse sur ta grandeur et avec ton plan de merveilleux de nous réconcilier avec toi Père tu vois chacun d'entre nous ici tu connais chacune de nos luttes parfaitement s'il te plaît transforme-nous de plus en plus que cette grâce qui nous sauve Père soit aussi cette grâce qui nous transforme au quotidien et garde-nous s'il te plaît de relâcher garde-nous aussi et essayer de me changer par nos propres forces s'il te plaît que la grâce soit avec nous comme le dit l'apôtre Père tu vois tous ceux qui sont déçus par l'église tous ceux qui sont en train de se poser des questions énormes peut-être aide-nous à être encouragé par ta parole tu vois Père ceux qui te doutent parce qu'ils ont eux-mêmes trahi eux-mêmes ils se posent des questions sur est-ce qu'ils ont encore une chance s'il te plaît encourage-nous montre-nous ta grâce à nous et Père aide-nous dans toutes nos difficultés dans toutes nos luttes à garder un cœur et en tête ta grande mission ton plan d'avancer des vangiles à toutes les nations pour en faire des disciples s'il te plaît aide-nous à être prêt à tous les sacrifices avec joie parce qu'on veut t'obéir et qu'on te fait confiance que c'est ce qu'il y a de lui aide-moi aide-nous tous à te faire confiance on demande à Père au nom de ton fils Jésus ton sauveur notre âme notre frère notre plus grande et notre frère Amen